Le Kino Féroce, c'est une tentative de mettre sur écran des films atypiques et féroces. C'est un programme de diffusion de films atypiques et féroces qui va tourner à Bruxelles et en Wallonie, dans trois lieux différents pour le début, pour sa phase test. Et une programmation qui est effectuée par la CORN, le groupe de programmation du Kino Féroce. Et la particularité de cette CORN est qu'elle est constituée de cinéastes, mais aussi de spectateurs, spectatrices, cinéphiles, lambda. Et donc on se réjouit de voir ce que cette rencontre va apporter et amener sur grand écran. Xavier et moi, on est tous les deux cinéastes, des jeunes cinéastes en vue. Et donc, on est tous les deux cinéastes et il se fait qu'on travaille ensemble pour le moment sur un autre projet. Et qu'on s'est dit en travaillant, c'est dommage tous ces films qui sont bloqués et qui ne sont vus par personne. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce genre de cinéma a tendance à disparaître. Pourquoi est-ce qu'il disparaît ? Parce que d'abord, il ne trouve plus de production ou de manière difficile. Et surtout, en fait, c'est que c'est les écrans qui manquent. Dès le début, dès qu'on a commencé à en parler autour de nous, en fait, on a reçu des retours enthousiastes de partout. Que ce soit les cinéastes ou ceux et celles qui voulaient participer à la CORN, même des partenaires du projet. Donc voilà, très rapidement, en fait, il y a vraiment une effervescence qui s'est créée. Nous, on a fait un appel à films. Pour le premier appel à films, on a reçu plus de 40 films avec une majorité de documentaires et un peu moins de fiction. Des films qui n'ont pas été distribués, qui n'ont pas eu des sorties en salles ou même modestes. Et on va où maintenant ? Toi, dis-moi où on va. Si tu n'as pas affronté ta plus grande frayeur, en vrai, tu ne fais pas partie de cette communauté. Tu es encore un enfant. Donc au Kinegraphe, depuis le début, on a eu l'occasion d'impliquer notre public dans la programmation, notamment via des clubs de programmation à plusieurs reprises. Ou parfois, c'est de manière complètement informelle, on sonde le public quand on les croise, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils aimeraient voir. Et là, en fait, la CORN, c'est quand même super de créer un espace où les réalisateurs et les cinéphiles se rencontrent et peuvent échanger sur une vision du cinéma. Moi, en tant que cinéaste, j'ai l'impression que c'est fort important de rester en contact avec le public. Il n'y a rien de pire que d'être emporté par son boulot qui est passionnant et d'être tout le temps en train de tourner, de monter. Et même quand on fait des tournées, qu'on est sur scène, etc., on n'a pas le même rapport avec un public que quand on est dans un petit bled, un petit cinéma et qu'on se retrouve à manger une tartine avec quelqu'un. C'est à cet endroit-là que tout d'un coup, on sent le public. Et c'est à ce moment-là que ça sort. C'est un petit peu comme quand on filme en documentaire et qu'on dit « couper », c'est à ce moment-là que les langues se délient. Mais voilà, je pense qu'il y a des moments et des endroits, comme celui-ci, où dans la CORN, et j'ai la chance de pouvoir participer et d'inviter la CORN, on se voit pour manger, etc., c'est de pouvoir partager ce genre de choses. Et pour compléter un peu également le constat que Bresset Jérôme et Valéria sur cette offre qui est de plus en plus importante, les embouteillages et la difficulté pour certains films atypiques qui ne rentrent pas dans les cases de trouver un écran. Et on remarque que de plus en plus, il y a des écarts qui se creusent entre des films qui vont cartonner et d'autres qui rament pour rassembler les spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour pallier à ça ? C'est se dire qu'en fait, en fonction d'un film, il faut pouvoir peut-être adapter la façon dont on l'encadre. Mais pour justement le cinéma qu'on souhaite mettre en avant avec Kino Feroz, tout l'aspect rencontre, créer quelque chose, une émulation autour du film est primordial. Et donc c'est pour ça qu'on le met en place. Et c'est également pour ça qu'on veut l'inscrire dans un cycle sur la durée. Et donc c'est bien pour ça qu'on fait des projections événementielles avec sur scène le réalisateur ou la réalisatrice du film, le réalisateur ou la réalisatrice qui a plébiscité, qui a eu un coup de cœur pour ce film, donc qui fait partie de la CORN, et un cinéphile cinéphage qui veut monter sur scène pour aller défendre ce film. Et l'idée c'était de tester une salle d'art à essai, un centre multiculturel et associatif, et une école de cinéma pour tester les publics qui fréquentent ces lieux. Le 14 décembre au Kinographe, le 16 décembre à Liadé, et le 17 décembre à La Culonne. Les Thélias ont besoin qu'on s'intéresse avec vous le savez.